Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour vaincre votre chaos intérieur ? Mettre un peu d'ordre dans votre vie ? Accomplir vos projets et surmonter vos plus grandes peurs. L'être humain est une étrange aversion pour les règles en général. Derrière les apparences de bien-pensance et la bienveillance qu'il prône envers son prochain, sa morale est parfois relative et à deux vitesses. Mais sans toutes ces règles et conventions qui font que nous sommes une espèce en apparence sociable, structurée et civilisée, que deviendrait-il d'autre qu'un animal qui évolue dans une jungle où tout le monde s'entretue ? Et quel sens pourrait-il alors réellement donner à son existence ? Goms expérimente, de retour pour un nouvel épisode. Dans cette vidéo, on va parler d'un personnage controversé qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années, Jordan Peterson. Et aussi de manière distillée dans la vidéo, d'un de ses best-sellers dont les principes énoncés m'ont beaucoup interpellé quand je l'ai lu il y a quelques années. Il y aurait énormément à dire sur le personnage en question et ça pourrait donner une vidéo hyper longue. Mais nous allons ici opter pour un format qui va à l'essentiel. Restez également jusqu'au bout pour la fameuse scène post-générique avec dedans des indices disséminés un peu partout sur le prochain épisode de la chaîne dont le thème est à deviner. Vous pouvez même le mettre en commentaire si vous pensez avoir trouvé la réponse à l'énigme. Des milliers d'exemplaires vendus de ses best-sellers, des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, des distinctions honorifiques, comment un psychologue clinicien nord-américain sorti d'un blé de paumée a-t-il pu atteindre un tel niveau d'influence au point d'un côté qu'on lui voit un culte dans certaines sphères politiques et idéologiques et que d'un autre il puisse se retrouver dans un nombre incalculable de polémiques. L'épisode 13 de la chaîne que vous attendiez tous, Jordan Peterson, de psychologue à gourous controversés, C'est maintenant. Bienvenue sur GOMS Expériment, la chaîne qui vous motive en vous faisant voyager à travers les âges, les pays et les époques par le développement de soi. Et sans plus attendre, Let's GOMS ! Nous sommes le 12 juin 1962 dans la ville de Edmonton au Canada. Et c'est dans une petite localité de 3000 habitants, nommée Fairview, que grandira le principal personnage de cette review du jour. Jordan Bern-Peterson est un clinicien, auteur-conférencier et commentateur médiatique canadien, conservateur qui se fera connaître à la fin des années 2010 pour ses opinions controversées. Et de nombreuses polémiques sur des questions culturelles et politiques. Mais pas si vite. Remontons d'abord à la source. Jordan Peterson grandit donc à Fairview, dans une famille plutôt aisée dont le père est professeur et la mère est bibliothécaire. Beverly et Walter Peterson, ceux qui plantent très vite le décor et le terreau pour un éveil intellectuel précoce. Il est né d'une fratrie de trois frères et sœurs au total en le comptant, Bonnie et Jewel. C'est une famille chrétienne et croyante, mais sans plus de conviction face à la foi et à la pratique concrète de la religion. L'anonymat des grandes villes a toujours fasciné et plu au jeune Jordan, anonymat qui contrastait avec la proximité, le quotidien morose et les soirées glauques de Fairview, où se mélangeait dans un étrange cocktail de jeunes adolescents dépravés noyés dans l'ennui et personnes âgées aigries de la vie. Dit son plus jeune âge, il aspirait déjà à une vie meilleure et comme beaucoup de concitoyens de son âge, savaient déjà très tôt à l'avance où il souhaiterait vivre lorsqu'il quitterait les quatre murs de la maison. Maison depuis laquelle, d'ailleurs, il avait déjà des vues, dès l'âge de 8 ans, sur sa jeune voisine d'en face, Tammy. Mais ça, nous y reviendrons dans quelques instants. Durant sa scolarité, à son adolescence, il ne s'intéresse que très peu au cours et malgré ça, il parvient quand même à sauter une classe et dès ses 14 ans, commence étrangement à se rapprocher de la sphère politique. Il rejoint le NPD, Parti Social Démocratique Canadien, et travaille pendant trois ans dans leur cabinet législatif. Cet attrait de Peterson pour la politique et le fait qu'il commence à prendre des cours à distance de sciences politiques vont l'éveiller et le faire entrer de plus en plus en contraste, le démarquer de plus en plus de ses camarades de classe et amis, qui déjà à l'origine était issu de familles moins éduquées et de classes sociales moins aisées que lui et qui peu à peu lâche tous l'école pour entrer dans la vie active, notamment pour aller travailler en tant que petite main sur des plateformes pétrolières, job qui apparemment rapportait énormément à cette époque-là. Parenthèse, il a lui aussi travaillé à 14 ans, mais c'était plus dans la plonge, dans des restaurants ou du boulot sur les chantiers pour faire des travaux. Les mecs sont tous hyper précoces quand même. Moi, à 14 ans, c'était console de jeu mastur... À ce stade de sa vie et à ses 17 ans, Jordan Peterson tourne à un livre par jour. Il développe donc ce fort intérêt pour les sciences politiques, mais aussi et surtout pour la psychologie de base. On l'entend souvent mentionner dans ses interviews l'influence qu'ont eu ces lectures sur Nietzsche, Jung, Freud et Adler. Il entre à l'université et se casse de chez ses parents avant la majorité pour avoir sa propre autonomie et son propre appartement. Et d'ailleurs, apparemment, anecdote marrante, il avait 17 ans, mais étant de très petites constitutions, il en faisait facilement 5 de moins. Le Grand Prairie Regional College Northwestern Polytechnique lui ouvre alors ses portes. Toutes ces années-là, c'est l'éclate. Certains de ses camarades moins aisés que lui de son bled d'origine Fairview le rejoignent là-bas en se faisant héberger dans des familles d'accueil. Ils y font leur première soirée ensemble où Jordan s'incruste alors, même qu'il est mineur, s'amusent à revendre des bières aux étudiants plus jeunes que ceux de la promo. Bref, des trucs d'adolescents. Et Jordan Peterson commence alors à développer d'énormes capacités de socialisation avec ses camarades. C'est un extraverti, vif d'esprit, qui réfléchit à haute voix, qui aime les débats et adore qu'on le contredise pour encore mieux les remporter par la force de ses arguments. C'est un bon communicant de manière générale. Au bout de deux années freiné de prépa où il aura aiguisé ses compétences en sciences politiques avec des enseignants qu'il considérait brillants mais sévères, il passe alors un an à l'université d'Alberta pour y obtenir un premier diplôme, bachelor de gris, options sciences, politique et anglais. Très vite, le cadre fermé dans lequel il évolue et les influences culturelles dont il s'est imprégné dans les années qui ont précédé ont éveillé en lui l'envie et la curiosité d'aller vers d'autres horizons, d'explorer le monde. Et c'est sur l'Europe que Jordan Peterson jette son dévolu. Il prend une année sabbatique et c'est le début d'un voyage personnel qui va lui faire développer une passion plus une obsession pour des sujets controversés comme les totalitarismes des dictatures du XXe siècle et plus encore. En 1985, Peterson débarque de nouveau de retour au Canada et ce à Montréal à l'université de McGill. Big up à tous les abonnés québécois qui suivent déjà la chaîne. À l'université McGill, il obtient son doctorat et met ainsi fin à ses études et c'est là que ça devient intéressant. En effet, Jordan Peterson à la veille de ses 25 ans se considère comme un hédoniste de service. Il développe un mode de vie axé sur les plaisirs à court terme et les mauvaises habitudes, se met à boire en grande quantité, tourne à un paquet de cigarettes par jour. Il n'est pas très en forme physiquement, bref, il sombre dans une sorte de cercle vicieux propre aux dépressions classiques. Mais son obsession intellectuelle et son désir de se perfectionner vont le pousser à se ressaisir très vite. Il stoppe l'alcool et la cigarette, se met au sport, prend 13 kilos de muscles, sans se doper, ce qui va lui faire développer une certaine virilité en plus de son tempérament déjà bien trempé. Vous allez donc certainement vous poser la question à juste titre de pourquoi autant de motivation. Eh bien, Jordan Peterson préparait dans l'ombre et depuis plusieurs années un vaste projet pour lequel il aurait besoin de toutes ses ressources mentales et de tous ses esprits. De quoi pouvait-il donc bien s'agir ? Entre-temps, Jordan Peterson s'est trouvé une petite copine et trouve par la même occasion l'amour. Vous vous rappelez de Tammy, la fille de son voisinage avec qui il a grandi dans son bled paumé de fervieux ? C'est bien elle avec qui il s'est casé et c'est même cette année-là qu'ils vont se marier ensemble et auront dans la foulée une fille répondant au doux nom de Mihaïla en hommage à Mikhail Gorbatchev, l'ancien dirigeant de l'URSS. On retrouvera notamment Mihaïla Peterson quelques années plus tard sur la scène médiatique pour ses compétences de commentatrice politique comme papa et ses nombreux podcasts sur son combat contre la maladie. En effet, Mihaïla souffrait depuis ses 7 ans d'une polyarthrite rhumatoïde juvénile, maladie rare et handicapante qu'elle finira par vaincre elle-même avec une alimentation très stricte à coup de repas quotidiens composés uniquement de viande et de sel. Elle baptisera d'ailleurs cette habitude alimentaire à contre-courant le régime du lion. Remarquant que toutes les autres formes de nutrition ne faisaient qu'accentuer la douleur de sa maladie auto-immune. Respect. Fort de ses talents indéniables en psychologie clinique, Jordan Peterson obtient son doctorat à l'âge de 29 ans et fait le choix de rester sur les bancs de McGill en tant que post-doctorant pour y mener des recherches qui portent notamment et ironiquement sur les psychopathologies liées au ravage de l'alcoolisme à l'échelle familiale et sur les comportements agressifs des enfants hyperactifs. Peut-être l'a-t-il fait inconsciemment en lien avec toutes les dérives dont il a été témoin dans son enfance à Fairview ou de sa propre déchéance quelques années plus tôt. Tous ses travaux autour des sciences sociales et cognitives combinés à de la psychologie ont attiré deux ans plus tard la convoitise d'un établissement de renommée en quête de profils académiques hors du commun l'université de Harvard. Il devient prof adjoint puis peu à peu prof titulaire de par ses méthodes peu conventionnelles et petit à petit ses élèves l'admirent au point même qu'un culte commence à lui être voué. Je suis incroyablement nerveux de parler devant vous parce que vous devez être l'un des gens les plus formidables que j'ai jamais entendu ou écouté ou jamais vu. Il enseigne alors la psychologie clinique et la psychologie du comportement. Certains de ses élèves auraient même pleuré en fin de cursus en sachant qu'ils ne l'auraient plus en tant que professeur. Arrivait-il à créer une forme d'emprise avec eux ? Il continue en parallèle ses recherches et publie de nombreux articles et petit à petit son projet ultime commence à prendre forme. Puis Jordan Peterson retourne au Canada cinq ans plus tard en 1998 où il accepte d'enseigner à l'université de Toronto. Et ne nous mentons pas c'était pas par opportunisme mais simplement pour se rapprocher de sa famille qui elle vivait au Canada. Le temps passé à Harvard a préparé Peterson à devenir une figure publique influente et un penseur critique. Ses cours et ses conférences à l'université de Toronto ont été profondément influencés par son expérience et son développement intellectuel emmagasiné aux Etats-Unis et lui ont apporté la maturité nécessaire pour achever son premier grand projet. Maps of Meaning Jordan Peterson a toujours eu en plus de la psychologie une fascination profonde pour les mythes et les religions. Il était particulièrement intrigué par la façon dont les croyances et les récits symboliques influencent le comportement humain et contribuent à construire des sociétés. Il était alors temps de concrétiser sa vision dans le réel et c'est ainsi qu'en 1999 il sort son premier ouvrage Maps of Meaning dont l'objectif est d'aider à trouver un sens à sa vie et comprendre les différentes étapes qui constituent le processus de la création d'une croyance. Peterson présente une analyse approfondie des mythes des contes de fées des rituels religieux et des textes philosophiques pour illustrer ses arguments et cet ouvrage est un flop total. La réputation de Jordan Peterson en tant que penseur original et provocateur prend de plus en plus d'ampleur au fil des années et avec l'avènement des réseaux sociaux ses conférences en ligne ses apparitions médiatiques et ses discussions sur des plateformes comme Youtube ont attiré l'attention d'un public plus large. Il est également invité sur énormément de chaînes différentes pour donner ses opinions diverses et variées sur un tas de sujets. Le problème est qu'avec les années vient également la libération de la parole et la liberté d'expression et la provocation ne faisant pas toujours bon ménage Peterson se retrouve impliqué dans un bon nombre de polémiques. Jordan Peterson you've said that men need to quote grow the hell up tell me why. So you said I mean that sounds pretty bad you're saying there's a crisis of masculinity I mean what do you do about it? All of the people who arranged the protest against you watched all of your videos. I have hundreds of thousands of people could you let me talk to her for a moment? Don't call me that please. It's like no you're not you're getting this kick from dressing up in women's clothing and let's not bloody well forget it. You think there's such a thing as reasonable conversation that's not on the table for the radicals. The radical left keeps pushing the way they're going to come. That sounds very much like a threat. The only people who think their identity is subjectively defined are two-year-olds. Western society is a male-dominated patriarchy. It's like no it's not. If you take the oppressed you have to fractionate them and fractionate them it's like you're a woman yeah okay well I'm a black woman well I'm a black woman who has two children well I'm a black woman who has two children but would you use alternate pronouns if a student asked you to? I think I've made my position on that clear already. And I am not going to be a mouthpiece for language that I detest. And that's that. Je n'ai pas tout de voulait faire parce qu'il y en a pas mal mais parmi les polémiques dans lesquelles Peterson est impliqué on trouve notamment beaucoup de thématiques tournant autour de la masculinité et de l'expression de genre. En 2016 il s'oppose à la loi canadienne nommée C-16 pas le mec de Dragon Ball condamnant la discrimination à l'identité de genre et d'expression refusant également dans ses enseignements à l'université de Toronto de prononcer les articles de genre attribués aux personnes transgenres il a été également accusé de racisme rossophobie et sexisme pour ses prises de position politique sur des lois concernant la diversité et l'égalité salariale. Bref tous les sujets qui à notre époque peuvent détruire rapidement et durablement l'image publique d'une personnalité qui vont aussi diviser mais aussi lui emmener de fervents partisans et ce dans toutes sortes de milieux sa chaîne YouTube de par ses controverses génère plus de 600 millions de vues et dépasse les 7 millions d'abonnés. Et ce ne serait même pas étonnant qu'il y ait des gens qui se soient abonnés juste pour pouvoir l'insulter quand ils viennent d'avoir une notification de ses publications. Nous sommes en guerre. A la veille de la pandémie mondiale du coronavirus Covid-19 Jordan Peterson tombe gravement malade. Il souffre d'un syndrome de suffrage au benzodiazépine substance à laquelle il était alors devenu dépendant et cela s'est suivi par une pneumonie une opération à Moscou dans un coma artificiel de 8 jours. Il aurait même été contaminé par le Covid avant de totalement guérir. Un an plus tard en 2021 il démissionne de son poste à l'université de Toronto pour se consacrer pleinement à ses podcasts et il se retrouve de nouveau impliqué dans des polémiques sur ses prises de position tranchées. Il est d'ailleurs à ce moment-là et même encore actuellement poursuivi par la justice canadienne. Mais qu'elle a été donc alors l'un des éléments déclencheurs qui l'a poussé à passer en statut de psychologue universitaire à une forme de gourou des réseaux sociaux controversés. Jordan Peterson était subjugué depuis son plus jeune âge par des sujets comme la guerre froide et la possibilité d'une apocalypse nucléaire et rapidement lui sont venus des idées telles que de mettre des mots sur le chaos de ce monde et de notre intériorité personnelle. Mieux encore d'en dégager et d'en établir des règles précises qui seraient tirées de son vécu personnel car les ayant déjà appliquées pour sa propre réussite et sa propre exposition sur le devant de la scène. Vous l'aurez donc compris ce ne sont ni les polémiques ni les scandales mais bien cette entité qui nous rassemble aujourd'hui autour de cet épisode. Il arrive parfois qu'un seul et même individu soit à la fois capable de tenir les propos les plus clivants et soit à la fois porteur d'un message plus profond en bien ou en mal sur l'humanité. L'identité de groupe utilisée à bon escient est salvatrice mais est également des plus dangereuses si elle est au service d'idéologies extrêmes. Qu'en est-il alors du développement de l'individu ? Faire face à soi et son chaos personnel à travers la maîtrise de ce que l'on peut contrôler est un acte salutaire et primordial. Faire face au chaos du monde est une question de courage et non de pouvoir. Ce pouvoir est une compétence et réside parfois dans le fait de sauver les autres par l'exemple en se sauvant soi-même plutôt que de faire à leur place quelque chose qu'ils pourraient faire par eux-mêmes. Et c'est finalement en réalisant pour lui-même ce qu'il n'aurait pas pu accomplir pour d'autres qu'il a accompli son destin non pas d'être aimé de tous mais de mettre en lumière son chaos intérieur que celui qui a été décrié est arrivé à ses objectifs. À raison ou à tort c'est une fable autoréalisatrice dont il a été lui-même le prophète. Voici donc finalement les douze règles de vie initiales de Jordan Peterson. Les douze règles premières qu'il estime être un antidote au chaos existentiel dont chacun peut s'inspirer ou non pour en dégager des valeurs propres à soi par leur contre-exemple ou se les appliquer à soi-même. RULE 1 IS STAND UP STRAIGHT WITH YOUR SHOULDERS BACK IT'S AN IMAGE THAT HAS A GOOD NARRATIVE FIT AND IT STICKS IN YOUR MEMORY 2 IS TREAT YOURSELF LIKE YOU'RE SOMEONE RESPONSIBLE FOR HELPING NUMBER 3 WHICH IS VERY TIGHTLY ASSOCIATED WITH NUMBER 2 MAKE FRIENDS WITH THOSE PEOPLE WHO WANT THE BEST FOR YOU RULE 5 IS DON'T LET YOUR CHILDREN DO ANYTHING THAT MAKES YOU DISLIKE THEM RULE 6 IS PUT YOUR HOUSE IN PERFECT ORDER BEFORE YOU CRITICIZE THE WORLD I THOUGHT THIS ISN'T GOOD NEWS TAMMY PETERSEN WAS TOLD RULE 7 IS DO WHAT IS MEANINGFUL AND NOT WHAT IS EXPEDIENT LATE WHICH IS TELL THE TRUTH OR AT LEAST DON'T LIE IS A NECESSARY CONJUNCTION TO THAT OR A NECESSARY YOU MIGHT SAY WELL IF I SAY THE TRUTH I'M GOING TO GET INTO TROUBLE FAIR ENOUGH BUT IF YOU ABIDE BY THE LIE YOU'RE IN TROUBLE BOTH WAYS LIKE REAL ASSUME THAT THE PERSON THAT YOU'RE LISTENING TO KNOWS SOMETHING YOU DON'T KNOCK AND THE DOOR WILL OPEN AND ASK AND YOU WILL RECEIVE YOU DON'T GET WHAT YOU DON'T AIM AT RULE 11 IS DON'T BOTHER CHILDREN WHEN THEY'RE SKATEBOARDING YOU ALSO WANT TO ENCOURAGE THEM WHICH IS NOT THE SAME AS SHELTERING RULE 12 IS PET A CAP WHEN YOU ENCOUNTER ONE ON THE STREET ODDLY ENOUGH A MEDITATION ON FRAGILITY IN THE CASE OF A DEATH IN THE FAMILY OR A TERRIBLE ILLNESS OR THE COLLAPSE OF A DREAM ANY OF THE THINGS THAT CAN FLIP YOUR WORLD UPSIDE DOWN IS HOW DO YOU COPE WITH THAT AS A CONSEQUENCE OF MY LECTURES IS THAT LOTS OF FATHERS AND SONS COME UP TO ME AND SAY WE'VE REALLY WORKED OUT OUR RELATIONSHIP IT'S LIKE AND THEY'RE BOTH LIKE YOU'VE NEVER SEEN SMILES LIKE THAT IT'S REALLY SOMETHING TO BE STOPPED ON THE STREET AND TO BE TOLD THAT TO SEE PEOPLE SO JOYFUL ABOUT THAT BECAUSE IT'S THEIR HEART DESIRE YOU KNOW THAT'S A CONSEQUENCE OF MY LISINEST OF MY LIFE AND I'VE GOT INTO THAT'S A CONSEQUENCING THEIR CHAPTER THAT COULD BE FOUND INTO WITH DOCUMOR AND VOT DOCUMOR AND DOCUMOR Sous-titrage ST' 501